On propose des services au reste de la population. Finalement, la bibliothèque est un opérateur qui met en scène, qui met en œuvre des services proposés par la population elle-même. Et ça, cette bibliothèque a réussi à le faire très bien, et elle le fait en diversifiant largement ses services. On a des horaires d'ouverture qui sont vertigineux par rapport aux horaires habituels, 33 heures, là où c'est plutôt 10-12 heures pour une bibliothèque qui dessert 1 300 habitants. Donc, on a un niveau de service très élevé. On a aussi une bibliothèque qui n'est pas seulement une bibliothèque, qui est aussi besoin de services au public, et avec, si on est retraité, si on est chômeur, on trouve là un relais tout à fait intéressant et pertinent. Et voilà, donc on a une bibliothèque qui est à la fois une bibliothèque qui n'est pas seulement une bibliothèque, mais qui est quand même une bibliothèque aussi, parce qu'elle s'appuie sur les services de la bibliothèque départementale, en l'occurrence de la Seine-et-Marne, donc on progresse, c'est l'affaire. Et donc, c'est là, enfin, la force de cette bibliothèque, c'est cette diversité de services, mais avec cette attention au public, qui est toujours essentielle dans ces cas-là. Et donc, je... Enfin, voilà, je vais arrêter parce que je pourrais passer des heures. Mais, c'est-à-dire, servir la diversité des publics, c'est aussi servir à travers la diversité des services et des supports. C'est-à-dire qu'on a tous les supports qui sont présents. Voilà, enfin, il y a un élément. Donc, j'arrête. Et donc, je vais appeler Sandrine Duguay, qui représente la COP, la bibliothèque, et qui passe seulement dans la bibliothèque, de Laurée de Bocage, en Seine-et-Marne. Pardon. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est impressionnant. Je vous remercie. C'est une idée à vous. Moi, moi, je l'aime. Voilà. Écoutez, je vous remercie vraiment, vraiment, du fond du cœur, toutes les personnes qui nous ont décerné ce prix, à mon équipe et à moi-même, et à la municipalité de Rue de Bocage. Et je pense surtout aux coopérants, parce que, puis nous, on est une grande famille, comme vous l'avez dit, en fait. Nos coopérants, donc nos adhérents de la COP, sont partie prenante de la programmation, puisque c'est la porte ouverte, en fait. Vous voulez développer un atelier, vous voulez nous donner des cours de chersu, voilà, c'est bienvenu. Et voilà, c'était un petit peu, c'était même beaucoup un pari fou que de monter cette bibliothèque dans un village de 8300 habitants. Voilà, ça dessert un canton, un lieu de vie de 20 000 habitants, mais quand même, essentiellement, nous avons des Lorésiens qui viennent. Et voilà, ce projet un peu fou m'a été offert par la municipalité, parce qu'il y a deux ans et demi maintenant qu'on a ouvert, et qu'ils m'ont fait une confiance aveugle, autant sur la programmation que sur l'aménagement du lieu. J'ai arrêté lorsque le maire m'a dit, on va remettre des tables avec des balançoires, et là, je l'ai perdue, donc là, j'ai arrêté. Mais voilà, c'est vrai que j'ai... Merci à tous et merci à la ville de Loré pour ce prix magnifique pour nous. Voilà, je m'arrête avant d'être re-mue. Merci.